Bonjour, bienvenue à Rillet, à l'AUCFM. Nous allons vous présenter des travaux que nous allons réaliser sur le OECA, Orenstein et Koppel. Cette magnifique machine en restauration sur laquelle malheureusement nous avons découvert une cassure. Et nous allons vous montrer comment mettre en évidence cette cassure et à suivre. Bonjour, pour la mise en évidence de la cassure, on va utiliser la technique du ressuage. Le ressuage, c'est une technique très utilisée en aéronautique. Il consiste à faire entrer un premier produit dans la cassure par capillarité, un produit pénétrant qui est teinté en rouge. qui va pénétrer au plus profond de la cassure et qu'on va recouvrir après rinçage avec un produit révélateur qui lui se trouve être blanc et poreux. Il va aspirer le produit rouge, le faire ressortir et nous marquer toute la longueur de la cassure, même ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors la cassure dans le moteur, ce n'est pas une petite cassure, c'est vraiment une grosse cassure de plus d'une dizaine de centimètres due au gel. C'est un moteur qui a été stocké avec de l'eau dedans. Et ça ne lui a pas fait du bien. Donc on va ouvrir un petit peu là-dedans. Voilà dans quoi on travaille. Ce n'est pas un petit moteur non plus, mais sur une chemise de diamètre 140, ça ne rigole pas. On va aller voir dedans la cassure qu'il y a. Cette cassure, il va falloir d'abord la nettoyer. Pour ça, brosse métallique, papier abrasif, des outils tout à fait simples. On va nettoyer, voir un peu ce qui se passe. Et après, on fera le traitement et on verra bien la différence entre ce qui est visible à l'œil nu et ce que le révélateur nous indique. Alors voilà, nous sommes dans le bloc moteur. La chemise du piston a été enlevée, bien sûr. Et nous sommes dans le logement qui contient l'eau de refroidissement. Et on voit très bien la cassure, malheureusement très importante, qui fait que l'eau s'évacue dans le circuit d'huile. On va nettoyer toutes ces zones-là et on va aller pouvoir appliquer le révélateur. Alors voilà la cassure vue de plus près. Ça a été brossé sommairement pour nettoyer. À gauche, un coup de feutre qui marque l'emplacement que l'on voit à l'œil nu comme étant le début de la cassure. En brossant, on s'aperçoit que finalement la cassure fait quand même tout le tour. Elle passe l'orifice d'arrivée d'eau et elle revient vers l'entrée où on a fait une deuxième marque de feutre. Pour marquer l'arrivée. C'est quand même assez impressionnant et le révélateur va certainement nous en dire plus. Alors on va faire une application de produit pénétrant. On va essayer, bien secouer avant usage, on va essayer d'en mettre juste à l'entrée. Le reste, c'est tellement ouvert qu'on n'a pas besoin de le montrer. On ne pulvérise jusqu'à ce que ça pénètre. Voilà. Pareil sur ce qu'on estime être l'arrivée. On en met entre les deux. Voilà. C'est un produit assez fluide. Ça va rentrer dedans. On laisse agir et on revient tout à l'heure pour le révélateur. L'excès de produit pénétrant a été retiré par un sage à l'eau, puis séché. Il n'en reste que la fraction infiltrée dans la cassure par capillarité. On peut maintenant appliquer le révélateur. Quelques pulvérisations suffisent et la réaction se fait instantanément. L'autre côté est traité aussi. Même chose, la réaction est immédiate. Quelques minutes plus tard, le produit a continué à réagir. On voit beaucoup de réactions roses un peu partout. Ça, c'est dû au mauvais rinçage. La surface est très rugueuse. On n'y peut pas grand-chose. Sur une surface lisse, on n'aurait pas vu ça. L'observation de plus près montre un petit filament, un petit trait rouge, qu'on ne voit pas ici avec la caméra. Mais à l'œil nu, c'est très très visible. On voit bien le tracé qui révèle la cassure. On en voit nettement plus qu'à l'œil nu. C'est un indicateur qu'il y avait bien quelque chose de caché. Alors, pour bien faire la différence avec et sans reçuage, une petite animation. Au départ, la cassure est grande ouverte. On pense pouvoir la suivre à l'œil nu sans problème. Le brossage, déjà, en fait apparaître beaucoup plus. D'où l'importance d'un bon nettoyage. On arrive à suivre à l'œil nu jusqu'au cratère ici. Mais le révélateur, lui, va nous en faire apparaître 3 cm de plus. Même chose à l'autre bout, où 2 cm supplémentaires vont apparaître grâce au révélateur. Les extrémités sont maintenant parfaitement identifiées et pointées avant perçage, dont les trous vont stopper la progression de la cassure. Si on se contentait des repères visuels sans reçuage, on risquerait de laisser active une partie de la cassure derrière les perçages et la cassure continuerait à se propager, ce qu'on cherche à éviter. Alors, on a fait ce qu'on pouvait dans les conditions qu'on avait sous la main. Pas beaucoup de place pour travailler. Des surfaces métalliques très rugueuses, difficiles à rincer entre les passes de différents produits. Brossage compliqué par l'accès assez difficile. Mais on a quand même réussi à visualiser comme il faut la cassure. C'est une technique qui est quand même très pratique, très efficace. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres domaines, que ce soit du train, de l'automobile, de la restauration, de quoi que ce soit. C'est des produits qu'on trouve en quincaillerie industrielle. C'est accessible, c'est relativement abordable. C'est pas donné, mais c'est accessible. Et c'est quand même très très utile pour éviter de rater une réparation. Cette technique de reçage, pas forcément appliquée à la locomotive vapeur, est très utile. Et on espère vous retrouver bientôt, cette fois-ci, sur la locomotive à vapeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada